A peine avait-il quitté ses fonctions car l'aime désir devant le bureau national, avançait le nom de son candidat tout désigné pour reprendre la tête du parti. Il a proposé que ce soit Jean-Christophe Cambadélis en rappelant ses qualités. Jean-Christophe Cambadélis est intervenu et a souligné qu'il était candidat. Candidat mais presque propulsé d'office premier secrétaire, le principe agace certains membres du bureau russe-olferino à la place d'un simple vote au conseil national mardi prochain. Certains demandent d'attendre une consultation des militants pour valider son arrivée à la tête du parti. Ce premier secrétaire aura besoin d'une légitimité militante. Je pense qu'il faut qu'on puisse se tourner vers les militants, qu'en attendant on ait une direction collégiale et je pense qu'on est capable notamment pour appréhender les élections européennes. Si d'autres candidatures sont possibles, la désignation de Jean-Christophe Cambadélis semble acquise. Pour certains membres du bureau, la consultation des militants doit aussi servir à infléchir la ligne du parti. Il y a une question de fond. On a quand même subi une lourde défaite. On ne peut pas dire aux militants du PS, votre avis ne nous intéresse pas. Reste à définir la manière de consulter ces militants. Le prochain congrès n'est théoriquement prévu qu'en 2015.